Alors, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, il y a quelques petits points à citer. Le premier point, c'est que subitement, à cause de différents programmes, on se retrouve en fin de nos programmes de cours, avec aujourd'hui plus que trois sessions. Celle d'aujourd'hui, celle de demain, vendredi et samedi. Dimanche, nous avons le concours de QCM. Ensuite, il y aura trois jours où on n'aura pas de programme et on aura une cérémonie de clôture jeudi soir, Inch'Allah, où il n'y aura pas de cours. Donc, aujourd'hui et demain, nous allons discuter concernant un sujet sociétal qui nous concerne directement. Et le cours de samedi, nous avons décidé de faire une synthèse en 45 minutes de tous les principaux points que nous avons abordés depuis le début de ce mois de Ramadan. C'est-à-dire les 14 ou 15 titres que nous avons étudiés, ou un petit peu moins. Nous allons essayer de faire une synthèse générale. Ça va être un bon rappel aussi pour le concours de QCM. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter concernant un thème important qui concerne le discours religieux et les besoins religieux-intellectuels des musulmans chiites, et particulièrement ceux ou celles de notre communauté. Donc, comme à notre habitude, nous allons avancer selon un plan bien défini. Nous allons commencer par une introduction, et ensuite il y aura une première partie qui concerne un bref constat sur le niveau de connaissance et pratique au niveau local, les moyens d'enseignement et d'éducation religieux, les moyens d'enseignement et d'éducation religieuses de façon générale, les types de discours religieux, le type de discours pratiqué au sein de notre communauté, 5. Les besoins du public religieux chiites, 6. Solutions concrètes proposées pour faire évoluer le niveau scientifique et pratique de la communauté. Et on va commencer par notre introduction, en citant quelques points. Le premier point, c'est d'apporter une précision concernant le sujet de notre discussion, et c'est pour dire que, certes, le titre est général, mais on va se focaliser sur la situation du discours religieux au sein de notre communauté, même si par moment on va passer, on va parler de façon générale. Deux, notre discussion d'aujourd'hui, ce n'est pas une présentation argumentative, ni une présentation religieuse. On ne se base pas maintenant sur l'éradise, ou le Coran, ou l'avis de certains savants de façon bien spécifique. Non, notre discours, ou même discussion d'aujourd'hui, c'est une analyse de la situation que l'on va essayer de voir de façon plus ou moins globale. C'est une opinion, c'est un point de vue. Il n'y a pas ici, je ne veux pas ici défendre un point de vue avec des preuves bien concrètes. Alors, je souhaite soulever un débat qui, malheureusement, n'est pas soulevé de façon officielle, lors d'un cours, lors d'une présentation. Donc, il s'agit ici d'exposer d'une opinion forgée sur une compréhension et une analyse de la situation. Donc, cette présentation, elle m'engage moi actuellement. Il ne s'agit pas d'argumenter sur la véracité de cette opinion, selon le Coran. Et là, son âge l'éradise. Il y a un mot qu'il faut absolument définir pour bien comprendre notre discussion. Ce mot, ou ces deux mots, c'est le discours religieux. Qu'est-ce qu'on entend par discours religieux ? Et ici, on veut signifier la méthode d'éducation et d'enseignement religieux qui comprend sa forme, c'est-à-dire la forme de cette éducation religieuse, son contenu et sa stratégie. Donc, lorsqu'on parle d'un discours, ce n'est pas le discours comme si quelqu'un venait parler devant les gens et on se restreint uniquement à juger et critiquer son discours. Donc, ici, par discours religieux, on veut signifier toute la méthodologie d'éducation et d'enseignement islamique que nous-mêmes, on a bénéficié depuis notre naissance au sein de notre communauté particulière. Donc, bien, une question. Pourquoi ce sujet ? Alors, au départ, on va dire que le discours religieux est particulièrement le Mimpa, c'est-à-dire le discours qui est tenu au-dessus du Mimpa. C'est un discours que nous avons profité depuis notre naissance, même avant notre naissance. Vous allez me voir ? Oui, parce que nos mères, quand elles étaient enceintes, elles venaient au Mojjalis assister au Mimpa, donc tout le monde a profité de ce discours du Mimpa avant même notre naissance. Et ce discours, que ce soit le Mimpa ou tout autre type de discours, nous a fortement influencé au niveau des informations religieuses, au niveau de la croyance. Si aujourd'hui on croit, c'est parce que nous avons été influencés par ce discours. Nous avons adhéré à ce discours. Il a aussi influencé notre pratique de façon directe. Quand on nous dit de faire ceci, nous allons faire ceci. Quand on nous interdit de faire cela, nous allons essayer de l'éviter dans notre vie. Donc, nous sommes sous l'influence des pensées, de ce discours, de la croyance, des agissements. Oui, nous influencons sur nos agissements. Et certes, nous avons grandi et été élevés sous l'influence de ce discours religieux que nous avons bénéficié toute notre vie jusqu'à aujourd'hui. Pour le moment, il n'y a pas de soucis, vous êtes d'accord ? Le résultat de cela, c'est qu'il a fortement contribué à préserver notre croyance. À des discours religieux, à des limbonnes, à des islamites, on aurait eu quand même une grande faiblesse pour préserver notre croyance. Pareil pour la préservation de nos valeurs, des valeurs islamiques. Pareil même pour l'envie d'agir pour Dieu. Ce discours nous a motivés et incités à l'agissement, à l'action. Donc, on est très, très reconnaissant à ce discours religieux et particulièrement le limbonne. Sauf que, depuis maintenant un certain temps, il y a une espèce de comportement, il y a des phénomènes que l'on ne peut pas nier, qui existent dans le monde chiite, dans le monde musulman de façon générale, et au sein de notre communauté aussi. Et ces phénomènes, qui pour moi sont avérés, confirmés, que l'on ne peut pas nier, ni douter, ils nous incitent à analyser le discours religieux et le limbonne, de telle façon que cette analyse doit relever les points faibles de ce discours, de formuler des critiques constructives, je dis bien constructives, afin de le faire évoluer, de l'adapter à notre époque et environnement, pour mieux répondre aux besoins d'un public qui est largement plus instruit qu'un public d'il y a 30 ans, d'il y a trois décennies. Je pense qu'on est d'accord aussi. Avant, à l'époque de nos parents, avoir le... Bon, de nos grands-parents, le brevet, c'était quelque chose d'élevé. À l'époque de nos parents, le bac était quelque chose de très, très estimable. À mon époque, à moi, on demandait maintenant à une personne d'avoir un niveau licence. À notre époque, à nous, maintenant, le minimum, c'est d'avoir un niveau master. Bon. C'est très, très bien. Ça montre que les mentalités évoluent. Ça montre aussi que l'importance du savoir a pris sa place dans les esprits des gens. Et on ne va pas du tout se plaindre que l'humanité se développe au niveau intellectuel, au niveau des études. Mais le problème, c'est que nous, dans notre communauté, dans le monde chiite, le discours religieux pratiqué de façon générale fait face à un problème qui n'arrive pas à satisfaire cette nouvelle génération. Et ce phénomène, il doit se manifester en plusieurs degrés. Le premier, c'est un certain désintérêt chez les jeunes. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'interrompre parce qu'on veut essayer d'établir une discussion et un débat. Nous tous, on entend tout le temps que nous avons pu mettre des choses à partir de notre garde. Nous avons pu mettre des choses à partir de notre garde et à partir de notre garde pour éviter que nous sommes de voir dehors. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un certain désintérêt chez beaucoup de jeunes, moi je dis beaucoup de jeunes, on ne peut pas venir avec des statistiques précises puisqu'on n'en a pas, donc c'est une impression personnelle, et une tranche importante parmi les croyants instruits et ayant profité des études économiques, académiques. Certains ne voient pas d'intérêt à assister aux prêches. Je les entends qui disent qu'ils ont fait deux des tâches qui ont insisté aux musées les ciennes. Et à ce moment-là ils préfèrent rester hors de la salle de discours pour discuter, d'autres préfèrent rester chez eux pour profiter d'autres programmes. On est d'accord ? Des objections, pas d'objection ? On avance ? Oui ? Mais s'ils ne sont pas intéressés, c'est parce que le gars qui fait le discours n'a pas pris le temps de préparer. Alors, on va essayer d'étudier les raisons, par simple. Pour le moment on essaie de citer les manifestations de certains phénomènes. Un deuxième phénomène que moi j'ai remarqué c'est un rejet de certaines valeurs islamiques. On sent qu'il y a certains qui n'adhèrent pas au message de l'islam. C'est leur droit naturel qu'on est par Dieu. Mais c'est ce que l'on peut observer. Et ce sentiment de valeur islamique se manifeste par une désobéissance religieuse dans une partie de la communauté chiite. Par exemple, c'est comme si on a l'impression que le phénomène de fornication ou d'indultère augmentait. où le mensonge et la tromperie étaient maintenant en épourante. L'usurpation des biens et des droits. Qu'est-ce qu'il y a 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 qu'il y ait 0? Consommation de produits illicites, drogues, consommer, cadeaux. On entend toujours avec les jeunes locaux de drogues, ce genre de témoignage, on entend de plus en plus souvent. Bien entendu, concernant l'évolution et l'ampleur, on ne peut pas en discuter puisqu'on n'a pas de chiffre précis. Pour le moment, c'est sur la base de ce phénomène que je veux discuter. Si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois, vous devez vous expliquer. Le non-respect du voile ou les relations illicites. Sortir avec une fille, c'est quelque chose de naturel, ce n'est plus quelque chose de choquant. Mais, selon l'islam, c'est une relation illicite. Donc, rejet des valeurs islamiques, c'est le deuxième phénomène que moi, personnellement, j'ai remarqué depuis une dizaine, quinzaine d'années. C'est un comportement ambivalent et dualiste. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on remarque que certains, dans un environnement religieux, se comportent en pieux. Je dois appeler les éloquidés et les éloquidés, ils sont les plus pieux. Par contre, en dehors de cet environnement et enceinte de la mosquée, finalement, comme si la religion n'existait plus. Le mensonge ou la tromperie ou faire tout pour pouvoir défendre et profiter de ses intérêts. Je pense que vous êtes d'accord que ça arrive ? Troisième, et ce comportement, on le ressent dans le témoignage des jeunes. Pourquoi, pourquoi ils disent comme ça ? Les jeunes locaux. Quand je dis jeunes locaux, ce n'est pas tous les jeunes. Ce n'est pas non plus une tranche d'âge spécifique pour dire que c'est la nouvelle génération, la génération future. Eux, ils reconnaissent qu'ils font des erreurs, qu'ils font des bêtises, qu'ils ne respectent pas la religion. Mais ils disent que là, le mot connaît, c'est-à-dire que les autres s'affichent en tant que pieux devant les gens. Pas devant les gens et encore au sein d'un certain environnement communautaire à la mosquée. Et en dehors de cet environnement, ils se comportent comme les jeunes. Donc ils font les mêmes bêtises. Pas de respect au niveau, par exemple, du voile. Pas de respect au niveau des relations licites. Pas de respect dans la consommation des produits licites ou illicites. Quatrième phénomène que l'on peut voir ou observer, c'est une attirance vers l'occultisme. Et l'inintelligibilité. J'adou. C'est-à-dire capter un djinn ou prendre toutes ces décisions uniquement basées sur de l'inintelligibilité, c'est-à-dire sur la non-réflexion, par exemple, faire aller à l'extrême dans la consultation des istikhara. Je dis bien aller à l'extrême. D'accord ? Et il faut bien comprendre mes paroles pour que l'ambiguïté n'ait pas, parce que le sujet est quand même un sujet délicat. Ce genre de comportement font multiplier dans les 10 ou 15 dernières années. Mais, consulter un médium, consulter un voyant, consulter un capteur djinn, maintenant, ça se fait de plus en plus couramment. Donc, une attirance chez certains croyants vers les phénomènes occultes et inintelligibles pour apaiser les souffrances, comme la magie noire, la consultation de divinateurs, la captation djinn, etc. Moi, ce sont les 4 principaux phénomènes que j'ai vus, que j'ai remarqués, qui se sont développés sous mes yeux, c'est-à-dire en l'espace d'une quinzaine ou vingtaine d'années. Et encore une fois, ce ne sont que des impressions. Êtes-vous d'accord sur ces impressions ou non ? Je ne suis pas d'accord parce que ce sont des choses qui ont tout le temps existé, premièrement. Exemple, le cultisme, ça a toujours existé. En tout cas, on connaît de toutes les vies, chez nous, sur le Parlement, je n'ai pas de grand-parence à surveiller. Donc, ce n'est pas nouveau. Le comportement dualiste. Moi, quand j'étais petit, j'avais tout le temps ces réactions périnaires. Maintenant, c'est qu'il y a des marques, mais un peu de kévo, tu sais. Donc, ça a toujours existé. Le jeu des valeurs islamiques. Les valeurs islamiques, chez nous, on n'a paru plus appelé à la révolution iranienne en 1979. Donc, je pense qu'on n'a pas assez de recul. Donc, l'objection, elle était concernant mon impression sur l'évolution de ces phénomènes, et non sur l'existence de ces phénomènes. Donc, on est tout à fait d'accord que ces phénomènes existent. Encore un problème, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ne comprennent pas les matérialistes. Du fait que ce soit en vous double, et on vous ratit. Aujourd'hui, malheureusement, même le privatif ne comprenne plus. D'accord. Donc là, vous êtes en train de développer la raison du désintérêt chez les jeunes. Ok. On en reviendra. On va développer ce problème de langue. Donc, une autre opinion. Est-ce qu'il y a un autre phénomène qui vous a marqué, peut-être qu'il n'a pas été cité ici ? Non ? Merci. Je suis sûr que les AKP n'est pas qu'ils se rendent même, mais entre ces groupes-là, dans un environnement que le nombre, complètement, parce que la façon de se rendre l'adjustice, enfin, nous, si jamais on a eu une éducation occidentale, que ce soit scolaire ou je ne sais pas si on a eu le fond d'abus un peu plus en gros, ou dans les études même, eux qui viennent avec d'autres, un autre environnement, d'autres idées. On est ici. Aujourd'hui, quand vous voyez des intellectuels parler, que ce soit en France ou partout, ils n'ont pas sur le numérique. Et ici, par eux, les... Enfin, ça, c'est quelque chose d'autre qui aurait... Enfin, c'est notre idée, quoi, hein, qui pourrait... Cela engendre-t-il pas le désintérêt chez les jeunes ? Cette distance ? Ce n'est pas une explication. Ce n'est pas la seule explication. Ce que je veux dire, c'est que ça peut expliquer... Tous les phénomènes qui sont ici ? Non, non, certains, enfin... Ou ça peut... Non, mais ce n'est pas le problème. Enfin, ce n'est pas le même environnement. Nous, c'est le venu de l'Inde, tous les gens, et eux, et tout. Ils ne touchent pas la même population. Ils n'ont pas les mêmes problèmes quand je l'aime. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Pourquoi ? Si vous allez en Inde, ils ont d'autres problèmes, le monde d'hermènes scolales occidentales, et que nous... Alors que nous, on a déjà l'expect dans le monde occidental, celui qui s'en est né. Si on va au sein de l'Afghanistan, c'est le développement qu'on a développé. Donc, ils arrivent avec leurs intérêts. D'accord. Peut-être que c'est pas... Peut-être que c'est pas une adéquation avec un autre problème aussi. D'accord. Je ne dis pas, c'est très intéressant. Ils peuvent nous apporter une ouverture sur l'extérieur. Je veux dire, ça peut se défendre, mais... D'accord. Je pense que ce point-là, il va venir. Il va venir pour essayer de réaliser les raisons. Écoutez, pour le moment, on est juste en train de... D'observer les phénomènes qui se passent. Par exemple, la Zorène, il a reconnu que ces phénomènes existent, même si au niveau de l'évolution de ces phénomènes, il y a une divergence sur le ressenti. Concernant les raisons qui engendrent ces phénomènes, certains de ces phénomènes, on en parlera et on va développer dans les points 4, 5, 6. Toujours en parlant des jeunes, dans le Madlis, on n'est fait que condamnés, mais on n'entend pas... Qu'est-ce qui c'est le bon quoi ? Toujours... Finalement, s'il faut venir pour être condamné, je pense que... D'accord. C'est un point aussi qu'on va aborder, en fait, c'est le côté répétitif du discours. Je pense qu'il y a un truc, oui. Il faut aussi aborder peut-être un point E, vraiment, c'est tellement important. C'est la fuite de la spiritualité dans le mosquée. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent maintenant, c'est le côté social et le côté spirituel quasiment disponible. Par côté spirituel, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire, finalement, on n'est pas axé sur la religion, mais plus que sur le côté de la culture. C'est-à-dire qu'un côté de la culture et de la culture. Ok. Donc, ça marque aussi... En matière, ça rejoint le point numéro un, ce désintérêt chez les jeunes des valeurs islamiques, si on... Ça, c'est pas chez les jeunes, c'est chez tout le monde. C'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. On va avancer un petit peu. C'est très bien d'avoir eu ces opinions. Et on va rentrer petit à petit dans notre discussion, dans nos développements. J'aimerais juste apporter un point que... Les points qui ont été cités ici, les phénomènes qui ont été évoqués, ce départ, ça ne concerne pas uniquement notre communauté. Encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, ce que j'ai vu en Iran, en Syrie, et tout ce qui se passait autour même de l'Iran avec les amis venant d'Irak et de l'Arabie Saoudite. Ce que l'on remarque, c'est que ces phénomènes qui ont été cités sont communs aux communautés chiites, par exemple, pakistanaises, irakiennes, iraniens, arabes de question générale. Mais, après, ils divergent, on va dire, ils ont des degrés différents. Par exemple, au niveau de l'occultisme, ça peut exagérer chez certaines communautés et moins chez nous. Mais tous ces phénomènes existent, notamment le premier, une espèce de désintérêt et non envie d'adhérer au discours religieux qui est tenu actuellement. Même au sein de notre communauté, il y a beaucoup qui sont insatisfaits, mais qui ne souhaitent pas s'exprimer. On n'a pas de chiffres, on ne peut pas dire si c'est la majorité ou pas, parce que depuis maintenant 20, 21 jours, je remarque malgré tout qu'il y a une espèce de climat qui fait qu'on a peur des préjugés, et qu'on ne souhaite pas trop s'exprimer. Et ce climat, bon, je ne sais pas s'il est naturel ou pas, s'il devrait être ou pas, mais il y a une espèce de blocage. Pourtant, je ressens une envie de s'exprimer chez certains, mais il y a ce blocage. Aujourd'hui, on va dire que la tribune m'a été donnée pour pouvoir discuter librement de ce sujet qui mérite d'être discuté. Au départ, on va, on va parler d'un point, c'est que, moi et l'être peur, on a divergé sur l'évolution de certains phénomènes. Qui a raison ? D'ailleurs, il y a une élection très, dans n'importe quel climat, et que Navo Mola Nourave, moi-même, qui ai été invité ici, on entend toujours ce même genre de discours, que, moi, je veux faire évoluer ma communauté, moi, je veux faire, je veux apporter des réformes, je veux développer, Karabibadi Gaitse, comme je viens de le dire. Ce sont des discours qui sont tenus, on nous demande nous-même que, Il y a un concept qui sont de Bogri Gia Tse, à toi, apprennez évoluer Karabibadi Gaitse, mais ce sont des paroles un petit peu dans le vide, puisqu'on ne sait même pas la situation de notre communauté au niveau de sa religion, Donc on ne peut pas connaître son évolution. Et là m'appelle une question. Quels sont les critères de religiosité pour une personne ? Pour considérer une personne comme religieuse, ou spirituelle, ou islamique, ou un bon musulman, quels sont les critères concrets ? Bon, le Coran 15 est un mot de la question, mais ce n'est pas concret. Qu'est-ce qu'on appelle délimité ? Il nous faut des critères clairs, nets. Le 3, le Coran 15 est un mot de la question, c'est qu'on appelle un croyant. Croyez en Dieu, on a vu dans le cours sur les attributs du croyant dans le Coran, qu'il est nécessaire, le premier aspect de la vie d'un croyant, c'est sa croyance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle un croyant. Mais comment évaluer la croyance d'une personne ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, ou de régression, de progression. Ça reste complètement des paroles dans le vide. Ce n'est pas un clair concré. A partir de là, je me suis permis de réfléchir sur les critères de religie. Dans cette partie, nous allons aborder trois points. Que l'on a nommé statistiques outils de mesure, c'est-à-dire quels sont les critères que l'on peut mesurer pour pouvoir évaluer la religiosité d'une personne. Et c'est là que vous devez rapporter votre opinion. Le critère de religiosité est évaluer et élaborer les statistiques. Et on va commencer par... Des clats régioïdes actuellement, dont la France, ils ont besoin d'un outil de mesure pour pouvoir connaître et comprendre leur situation et leur évolution dans le temps. On a besoin de connaître la réalité et la situation d'un pays. Et quel est le critère ? Comment il procède ? En général, il se base sur le PIB et sur les critères économiques. Derrière, il y a un critère de PIB qui est évoluée. Pouvoir d'achat qui est évoluée. Régression maternelle, progression maternelle. Actuellement, en France, tous les voyants sont en peau rouge. D'accord ? Et donc la situation est catastrophique. Donc pour déterminer la situation du monde, d'un pays, d'une région, d'une ville, d'un quartier, de la communauté, d'une société, il faut avoir des données précises et c'est pour cette raison que l'ONU, où les pays disposent d'instituts de statistiques et études sociétales, économiques et éducationnelles. Sans cet institut, on ne connaîtra rien de la situation d'un pays et de son évolution. C'est pour cette raison qu'une société, par exemple, dispose d'une comptabilité. Vous êtes tous, beaucoup d'entre vous, sont commerçants. Sans comptabilité, vous pouvez exercer le métier de commerce. C'est impossible de communiquer que le commerce s'accorde à l'heure actuelle sans tenir de la comptabilité. Même à l'époque de nos parents, nos parents, ils avaient de la comptabilité à leur niveau. OK ? Et sans comptabilité, qui veut dire que le commerce s'accueille, qui veut dire que la situation, on peut l'évaluer et la mesurer. Donc cette société, elle fait des outils, elle tient une comptabilité et nous ne pourrons pas, pour aucun moment, déterminer l'évolution de notre religiosité et celle de la communauté tant que nous ne mettons pas en place un outil de mesure selon des critères déterminés sur le long terme. La première des questions qui se posent, quels sont les critères de religiosité ? Ah oui, déjà, apostulamment, on n'est pas d'accord. Mais non, on ne doit pas mesurer l'état de religiosité de notre communauté. Il n'y a plus besoin de tenir des discours que Moulana a eu pour essayer de changer la mentalité de la communauté. Il y a d'ailleurs des actionnels pour amener des problèmes, puisque l'objectif d'un comité, ce n'est pas uniquement le côté organisationnel, mais l'objectif est de mener la communauté vers les objectifs divins. C'est ça l'objectif. Tout le côté organisationnel, ça sert, ça contribue à amener la communauté vers Dieu. Il faut absolument aller vers ce point, c'est-à-dire faire des statistiques. Mais faire des statistiques sur quoi ? Il est fondamental pour notre communauté de mettre en place ces outils pour marquer son évolution et se mener vers le professionnalisme et ne pas se suffire d'une évaluation en apparence par des ressentis très approximatifs, comme le mien, comme ceux de Zohar. La question qui se dégage est quels sont les critères de religiosité. Et pourtant, notre communauté a des atouts extraordinaires chez les jeunes qui sont totalement compétents pour pouvoir tenir ce genre de statistiques et proposer, en fait, la mise en place et le suivi de ce genre de statistiques. Mais pour faire des statistiques, il nous faut des critères de religiosité. Comment dire qu'une personne est religieuse de toute façon en traite ? Et ça, c'est très, très, très difficile. Iman, on ne peut pas mesurer. Tapua, en tant que terme tapua, on ne peut pas mesurer. Donc, il nous faut quelque chose de matériel, mesurable. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y a deux types de critères. Un critère, ce sont les connaissances générales des sciences islamiques. Le deuxième critère, c'est la pratique. Admettons, après, club de tennis, maoui, après, club de foot, maoui, comment on va évaluer que ce type, c'est le meilleur des footballeurs ? Ou ce type, c'est le meilleur tennis, maoui. Son classement à TP. Hein ? Son classement à TP. Son classement à TP, c'est la pratique. Quand il joue, il gagne, il est classé à un niveau très élevé. Imaginons que deux personnes ont la même pratique, comment elles vont se distinguer ? C'est au niveau de la connaissance théorique. Mais entraîneur, oui, dans l'année, ils ont gagné deux Champions League et deux championnats. Quand l'entraîneur sait, vous voyez, c'est Didier Deschamps, par exemple, il a une profondeur dans la vision. Au niveau théorique, il maîtrise toutes les techniques, toutes les tactiques, toutes les caractéristiques des joueurs. Alors que de l'autre côté, on a un entraîneur qui ne s'exprime pas bien, qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'a pas toute cette profondeur dans la lecture de la tactique et dans la vision et l'évaluation des compétences des joueurs. Certes, celui qui a un niveau théorique plus élevé est meilleur que celui qui n'a pas ce genre de niveau. Donc, moi je me suis permis de dire qu'on a deux types de critères de religiosité. Concernant les connaissances générales des sciences islamiques, les croissances n'est qu'appliquées, que si tu as un certain niveau dans les connaissances religieuses, on va te considérer comme quelqu'un qui est au courant de l'islam. Tu es connaissant de l'islam. Ce qu'on demanderait à un musulman de connaître, il le connaît. Mais ça aussi, il faut évaluer. Et c'est là qu'on va diverger et que vous allez maintenant apporter vos propositions. Qu'est-ce qu'un bon musulman ? Mettons-nous quelques secondes à la place de Dieu, et c'est-à-dire qu'à Bandozi, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour le considérer comme être un bon musulman ? Vous êtes tous connaissants de l'islam. Ça fait une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années que vous participez, vous écoutez les bachelistes. Vous connaissez, ça veut dire quoi l'islam ? Pour vous, quelles sont ces informations fondamentales nécessaires pour être un bon musulman ? Moi, je pense qu'il faut un minimum de tout déjà. C'est-à-dire qu'un minimum de jurisprudence, c'est-à-dire que... Jurisprudence ? Jurisprudencement sur comment ? Minimum, le minimum absolu, le minimum vital. Les lois de tous les jours, ce que je pratique dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le minimum absolu. Donc, les lois de la transaction. Tout ce qu'on fait. Donc, les lois du Nikan. C'est le Dalak, c'est le Dalak. Au Nikan, j'ai envie qu'une seule fois dans la... Jurisprudence, donc on a une série de lois jurisprudentielles que l'on doit connaître. Deuxième domaine. Sur le rideau, sur le dogme, il faut quand même connaître le minimum. Le dogme ? C'est quoi le minimum à connaître ? Les bases de la croyance. Le difficile à faire limité, mais bon, le minimum. C'est-à-dire, les bases de la croyance. De telle façon qu'on peut justifier cette croyance. Si je suis musulman, c'est pour... Dire pourquoi je suis musulman ? Je peux justifier cette croyance et en quoi je suis bon réel. Un minimum de connaissances d'histoire aussi ? L'histoire, par exemple, l'histoire islamique. Voilà, l'histoire des imams, le prophète. La vie du prophète et de l'oreillement, d'accord ? Ok ? Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Je vais dire ce que je dis. Je vais dire ce que je dis. D'accord. Alors, si je me dis, et puis, il faut aussi, je pense que le minimum, savoir lire le Coran. L'essai de comprendre quand même un petit peu. Lire et comprendre le Coran. Tu sais, vous êtes qui nous invite, tu sais, de participer. Comme ça, de toute façon, vous avez déjà vu le bien. Tu sais, on peut rajouter quelque chose encore ? Non, vous ne voyez rien ? Ça, c'est la pratique. On en vient. Pour le moment, on est dans les informations théoriques. Moi, la théorique, il ne faut rien sans la pratique. Non, on n'a jamais dit que la théorie, c'est toute seule, c'est virale. Et la pratique, c'est toute seule, c'est... Je suis d'accord, on en vient, on en vient, on s'accueille. Pour le moment, on ne développe que le point de droit. Au niveau des connaissances religieuses, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande pour être musulmane ? L'achlac. Achlac, pour connaître l'éthique musulmane. Mémoriser le Coran, pour vous, c'est considéré comme une science pour un bon musulman ou pas ? Non. Non ? Non, c'est sûr que. Notre œil de l'éthique est en charge. D'accord. Donc, pour vous, par exemple, quelqu'un... Moi, je veux un critère objectif, quand même, pas uniquement d'imiter à notre communauté environnement. OK ? On essaie de s'intérioriser. Aujourd'hui, quelqu'un qui connaît la jeunesse-prudence, dogme et compagnie, en même temps, il connaît... Il a mémorisé le Coran. De l'autre côté, il y en a un qui connaît les quatre premières, mais il n'a pas du tout mémorisé le Coran, ou quelque soit. Pour vous, celui qui a mémorisé le Coran, est-il plus religieux au niveau des connaissances religieuses ou pas ? Non ? Oui ? Non ? Qui dit oui ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Qui dit non ? D'accord ? Un, deux, trois, OK ? Donc, la majorité, une dizaine à peu près. Donc, ça n'a pas d'importance de mémoriser la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça ne donne pas une religiosité meilleure que celui qui les a mémorisé. Il n'y a aucun autre critère pour celui des connaissances religieuses qui vous vient à l'esprit ? Quelqu'un qui connaît l'arabe. Pour vous, c'est un signe que cette personne a fait des efforts pour comprendre la langue. C'est une deuxième chose. Non, on parle d'un niveau, il n'y a pas de deuxième, troisième niveau, il n'y a pas de deuxième, troisième niveau. C'est un niveau général. C'est un plus. C'est un plus. Donc, pour vous, quelqu'un qui connaît l'arabe et qui comprend le Coran, en général, apprendre l'arabe, c'est pour comprendre en finalité le Coran. Donc, ça fait partie de quelqu'un qui est plus religieux qu'il n'est pas. Par rapport à quel était le Coran. Et le Coran dit qu'il mettra aussi l'arabe. Sur ce critère-là, ils sont plus religieux que l'autre. Ils ne sont pas plus religieux. Ah, moi, en ce moment, c'est pas plus religieux. D'accord. Je dis bien encore, juste au niveau des connaissances religieuses, mesurables. Iman, imman. Et nos immanes correspond à la véracité. Tout ça, ce n'est pas mesurable. Il faut qu'on soit bien conscients de ce que l'on veut discuter. On veut des critères concrets, mesurables. Non ? Quelques propositions en a-t-il ? Je pense que, comme vous avez raison, à quoi vous avez raison ? L'actualité. Donc, quelqu'un qui est complètement détaché de l'actualité de ce monde et qui ne se soucie pas surtout des affaires des musulmans, il n'a pas cette connaissance théorique qui fait qu'il soit un bon monsieur c'est une bonne proposition moi je vais proposer ce qui rejoint ce que vous avez dit peut-être un ou deux trucs en plus ou en moins au niveau des connaissances générales des sciences islamiques il a la jurisprudence dans les lois de tous les jours le dogme, ce qui est nécessaire particulièrement concernant la question que l'on se pose beaucoup sur l'imam le redis moi j'ai mis les sciences du redis parce que la majorité ou une bonne partie de nos concepts viennent du science du redis et si on n'a pas cette science je trouve que notre compréhension théorique de l'islam est erronée ça, ça m'engage de moi l'histoire, on a cité lire convenablement le coran en arabe et avoir une compréhension générale moi je trouve que c'est une connaissance qui fait que quelqu'un ici est plus religieux au niveau des connaissances et qui est mesurable connaître et pratiquer la langue arabe lire, comprendre, parler, écrire pour pouvoir justement aller plus en profondeur et là je diverge avec la majorité d'entre vous et je le considère comme un une science qui fait que quelqu'un est plus religieux que l'autre venons-en maintenant à la pratique sans pratique que vous connaissez que vous connaissez généralement ce que je pense en général c'est que on puisse tenir une discussion contre un catholique contre un sunnite où on est assez de connaissances donc ça rentre dans le dogme là il y avait un qui est très général oui voilà oui voilà donc il s'adresse sur la question c'est qu'il y a quelqu'un par exemple il s'adresse par vous par exemple il y a quelqu'un par exemple il y a quelqu'un pour avoir une compréhension d'accord il m'a amené il m'a amené il m'a amené pour l'histoire il m'a amené les justifications car le scientisme il m'a amené donc défendre son confiance voilà c'est-à-dire qu'on doit avoir les arguments suffisants un déjà pour convaincre se convaincre mais aussi essayer de convaincre l'autre parce que les paysans ne sont pas pris en armes dans les beaucoup soumis à des personnes puis ils sortent dans les catholiques sans même dire ça sauf qu'il a eu le transporteur donc il pose beaucoup qu'ils font qu'il y a un bon un peu de choses qu'il y a 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 un peu de choses c'est vraiment un critère de tenir vraiment un débat d'accord parce qu'il y a un critère de religiosité pour la connaissance des 106 semaines c'est très très bien et ça reste mesurable on pourrait dire que les croyances par exemple le ta-ha-to-pri c'est ce qu'il était donc il a le niveau pour pouvoir défendre son opinion et sa croyance au niveau de la pratique moi j'ai mis 3 points un le respect des obligations à interdiction religieuse et les fondements par exemple pour vous quelles seraient ces obligations à interdiction religieuse qui fait qu'un musulman est un bon musulman croyant puisque cette pratique religieuse finalement elle manifeste quelque part son engagement pour la religion si quelqu'un il ne prie pas même si on ne veut pas juger hein encore une fois ici ça ne rentre pas dans le cas on ne rentre pas dans ce débat ici on veut des critères mesurables pour pouvoir déterminer la situation de religiosité de notre communauté pour vous quelles sont ces obligations à interdiction importantes allez vite les dispo même si le taul n'est pas trop mesurable ni le amabil maruf et le nerian n'est pas très mesurable donc on peut enlever 4 il reste le jihad aussi qui finalement est rare pour mesurer surtout dans notre communauté donc il en reste les 5 premiers le zakat aussi ok le zakat nous concerne rarement donc il en reste 4 namaz roza haj kums ok concernant les interdictions quelqu'un qui boit du vin par exemple est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un peu plus religieux c'est mesurable c'est bon c'est clair quelqu'un qui joue au jeu d'argent au jeu de hasard c'est pareil ok donc si vraiment on souhaite entrer dans l'étude de ce cas et essayer de fixer ce côté institut qui va mesurer l'état de notre communauté il faut déjà entrer dans plus de détails et faire une liste de 20, 30, 40, 50 obligations et interdictions et là rien-t-il on ne peut que déterminer tous les critères de religiosité 2 pratiquer les principales recommandations et que ma hans admettons il pratique toutes les obligations et interdictions il y a aussi une série de recommandations importantes qui fait qu'il est plus religieux au niveau d'un critère mesurable encore une fois pas de bon dieu bien entendu qui fait que non on pourra se baser dessus moi je vois quelques critères de mesurable quelqu'un qui donne de l'importance par exemple à l'attachement à l'Imam Moussin aux cérémonies de l'Imam Moussin c'est recommandé par les 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 Aider les pauvres, même si c'est difficilement mesurable, et la prière de la vie. Quelqu'un qui dit que l'on donne un amas et jambes en autos, par rapport à quelqu'un qui hypotère que l'on donne un amas et jambes en autos, sans aucun doute, au niveau apparence, il a un critère de pratique qui se détache de celui qui ne le fait pas. Vous êtes d'accord ? Troisième point, c'est la réforme du soi, c'est-à-dire que quelqu'un entreprend pour se réformer soi-même, éliminer ses défauts, et se parer de beaux et de bons comportements islamiques. C'est quelque chose de pratique, il faut le faire, et moi j'estime que ça fait partie des critères que l'on peut mesurer. Mais maintenant, la question qui va se poser, c'est, comment mesurer ? D'accord ? Mais là, pour l'ampliquer d'un, que tous les discours tenus qui disent qu'il faut réformer, évoluer, changer notre communauté, etc., ça n'a aucun sens tant qu'on n'a pas des statistiques. Tous les pays font comme ça, toutes les sociétés font comme ça, à plat de gomme, à ménage aussi, on le gère comme ça. La situation des ménages, on le gère par des statistiques, même si ces statistiques sont faites dans l'esprit en général. Comme les situations du foyer économique qui vivent, c'est, dans ce qui concerne les garçons, dans le temps, on a eu garçonné, au niveau économique, j'ai évolué. Ce sont des statistiques, même si elles ne sont pas très très élaborées et profondes. Deuxièmement, on a dit que pour évaluer ces statistiques, il nous faut des critères mesurables de religiosité, on a essayé de les déterminer et donner une idée précise. Troisième et dernier point, c'est comment évaluer et élaborer ces statistiques. Et ça, il n'y a pas de miracle. Miracle, c'est pour les connaissances religieuses. C'est les examens, hein? Elle dit, ok, de dire, comment on va évaluer le niveau de connaissance d'une personne. Pour quoi examen? Il dit qu'il y a une solution, c'est-à-dire. Oui, parce qu'il y a une solution, c'est-à-dire. Et concernant la pratique, il y a deux solutions. Soit on fait de l'espionnage, ce n'est pas permis. Coran 49, 11, ok? On a déjà parlé. Deuxième choix, ce sont les sondages. On demande à chacun d'être sondage anonyme. Pour pouvoir évaluer clairement la pratique d'une personne. Et là, il faut compter sur la sincérité des choses. Donc, une fois les critères définis, il faut trouver un moyen pour évaluer le niveau de connaissance et de pratique de chaque individu en faisant des tests pour évaluer le niveau de connaissance et des sondages, pour évaluer le niveau de pratique. Les résultats sur l'échelle de la communauté nous déterminera automatiquement son niveau général. Il faut ensuite répéter cet exercice sur une longue période, disant, par exemple, pour évaluer l'évolution de celle-ci. Pour pouvoir évaluer, donc à ma connaissance, aucun travail n'a été accompli jusqu'à maintenant pour évaluer le niveau scientifique ou pratique de notre communauté afin de fixer une stratégie à long terme et observer l'évolution. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas ce genre d'outil, je ne dis pas que c'est l'outil, mais tant qu'il n'y a pas ce genre d'outil à planpeter ou à la discuter de ce n'est, c'est à venir à vue d'œil, ça l'est. Et quand on a vue d'œil, on a un grand délaut, on a un débat, on a un débat, on a un débat, on a un débat. Et ça n'a pas d'efficacité. Et c'est clair, ce n'est pas du professionnalisme. Alors pourquoi doit-on observer les autres être professionnels et nous ne pas être professionnels? Nous n'avons même pas le droit de ne pas être professionnels, surtout quand on a toutes les compétences. Nous sommes moins humains qu'eux, nous sommes moins intelligents qu'eux, nous avons moins de moyens qu'eux, nous n'avons pas le droit de ne pas être professionnels. Il suffit de prendre les bonnes mesures, d'avoir de la volonté, avancer, utiliser les compétences. Nous avons énormément de jeunes qui ont étudié tant les statistiques, tant la comptabilité. C'est un champ, un domaine qui s'est développé. Pourquoi ne pas utiliser toute cette ressource humaine? Et je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des gains des chrétiens, mis à part cela? Que ce soit dans le programme de Madrasa, que ce soit sur mon Mimba, il aurait dû tenir un carnet des sujets qui a été évoqués pendant une année, deux années. Il n'y a pas de type, « Bejo, ah oui, il faut des carnet des sujets qui ont été évoqués pour qu'il faut des idées, des informations et appliquées l'interne. » On essaie de réfléchir, mais ce sont des brides, des brides vraiment de réflexion. C'est bien, mais il faut essayer de penser à vraiment évaluer, mesurer l'état de la communauté pour pouvoir évaluer ensuite son évolution. Sinon, ça ne va être que de moins et moins de décès, comme je l'ai dit au départ. Écoute, vous êtes en évoilie personnelles. Il y a un constat qui est très grand d'hérosion des pays, du niveau. C'est-à-dire que même si vous êtes en évoilie personnelles, vous aurez toute la palette, et que vous aurez du zéro jusqu'au bas. Et en fin de compte, j'ai l'impression que cette palette ne va jamais bouger. C'est-à-dire que vous êtes toujours comme ça. Il y a des gens qui vont évoluer différemment. Il y a d'abord une première façon d'évaluer ce modresso. C'est-à-dire que le modresso... Donc, je disais que même si on évalue des gens sur le prétendien qu'on a plaqué, il y a un n'est qu'il faut que ça va aller jusqu'à moi. Il y aura toute une palette de niveaux, du zéro jusqu'à 20. Et dans cinq ans, on aura à peu près la même palette, mais peut-être les gens ont évolué d'une autre manière, d'autres ont évolué d'une autre manière. C'est très difficile. Et que l'évaluation, c'est très simple. C'est-à-dire que nos enfants, quand ils vont entrer en modresso en classe 1, ils ont sorti à la classe 1, ils font 11 années de modresso, il y a un certain minimum de connaissances qui sont données. Elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas à moi de juger, mais il y a un certain minimum. Donc, vous êtes tous générations, notre réseau existe depuis dix ans à peu près, c'est-à-dire que ça va être un peu plus. Normalement, ils doivent avoir ce minimum de connaissances. Mais le problème, c'est que, est-ce que ces connaissances ont été mémorisées ? Est-ce que ces connaissances ont été appliquées ? Parce que toute connaissance qui n'a pas été bien mémorisée, toute connaissance qui n'a pas été appliquée au fil du temps, ça s'oublie. Moi, par ailleurs, je l'ai beaucoup de monde a résolu les questions différenciées aujourd'hui. Je le faisais tous les jours. Donc, il y a une fonction état de point. Moi, je pense que, bon, des sondages, oui, mais la meilleure façon de voir, c'est à chaque fois, de voir si on prend le niveau d'un discours proprement, est-ce que les gens restent ? Je pense que, quand même, je vais vous donner des exemples, je pense qu'on a commencé le premier amzal, on était à 120. Et à 120 ? Il y a eu un égrévage, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à suivre le discours, donc je pense, une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas, c'est pas le dire. Je ne sais pas si je n'ai pas dit, mais je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Ce sont des choses qu'on ressent tout le temps. mais enfin de quoi il faudrait peut-être mettre des classes, enfin de quoi le problème à quoi il s'est, je pense que vous allez en dire demain, c'est qu'on met tout le monde dans le même mojare, c'est qu'il y a un mojare, tout le monde dans le même mojare. Et du coup, tout le monde n'a pas le même niveau. Et du coup, en fait, personne n'est... En fait, c'est sur mojare, c'est en comparaison avec le mojare, ils ont des prix symboliques mojare. On donne sur mojare le niveau 12, sur une échelle 1 à 20. Donc ceux qui ont ce niveau 12, au moins, on le comprend. Ceux qui ont du bio... Je pense que là, vous êtes en train de revenir sur les critères qu'on a évalués au départ. Et là, les critères de mesure, on a dit, que ce soit jurisprudence ni science, soit dogme ni science. Maintenant, vous êtes en train de fixer un autre critère, c'est de comprendre le mojare. Là, ça peut être... Le critère que l'on a fixé, on peut en discuter, mais du coup, il fit génétique, c'est pour soulever le débat. Déjà, fixer le critère en lui-même, c'est une chose très, très difficile. Alors, vous êtes d'accord qu'il faut fixer un critère, là, vous venez de proposer un autre critère, qui est que, est-ce que mojare les... Ça me dit ça, que c'est peut-être ça me dit ça. Mais quoi qu'il arrive, mojare les... Moi, par exemple, appelé X à niveau 9, il me dit que c'est vrai qu'il nous faut des statistiques, il faut compter. Tous les jours, la proposition qui a été faite, pour le moment, le commentaire n'est pas une objection. C'est-à-dire que les statistiques, vous êtes d'accord ? Il me dit que c'est vrai qu'on m'a dit à ce niveau, il faut compter. Compté, ça veut dire statistique. C'est très difficile d'évaluer. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Voilà. Et je pense que c'est sûr que je dois appeler, mais il connaît. Donc, c'est du... On parle dans le vide, en fait. Moi-même, moi-même, j'ai une mission. Je me suis fixé des objectifs personnels, et par rapport aux messages que je transmets. Ça reste complètement, ce qui est très, très basique, très, très fictif. On ne peut pas du tout élaborer le niveau, rien, l'évolution, parce qu'on n'a pas du tout cette mentalité. Moi, je ne le dis pas, et je le répète, qu'en faisant ces statistiques, et en voyant cette évolution, ça veut dire que les communautés, tout à fait, c'est comme le tracé, qu'elle est dans la vérité. Non, oui, c'est vraiment un tost. Mais moi, je dis qu'on doit fixer, faire des statistiques pour pouvoir évaluer l'évolution, ou la régression. L'évolution, c'est la progression, ou la régression du dominique. Tant qu'il y a, il n'y aura pas ça. Pourtant, j'ai des statistiques. Moi-même, qui étais trésorier à la Réunion, j'ai encore des statistiques des nias qui se faisaient en 2002. Quelques chiffres de quant à temps, par mois, quelque chose de l'avouer, une évolution qui est, mon chou travaillé, tout le travail de l'avouer, quelque chose de l'évolution de l'avouer, Les statistiques, oui, et c'est écrit dans des carnets. Oui, mais tout ça, c'est quantifiable. Le nias, c'est quantifiable. On vient d'ailleurs. Non, mais là, c'est pas quantifiable. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui peut avoir la meilleure des théories peut être moins que moi, en vrai, je veux dire, que celui qui n'a pas de théorie, mais qui est le meilleur en pratique. C'est pour ça qu'il faut combiner les deux. Encore une fois, je dis qu'on ne veut juger personne. On veut uniquement poser des critères pour pouvoir voir l'évolution. Admettons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout mon ballon est appelé que la planète, il a notre dossier. Ok ? Il est en train de suivre notre santé. Il a un dossier, mais pour des choses, c'est que dans ce moment, il a un peu plus, il a un peu plus, il a un peu plus. La dernière fois que j'étais parti chez le médecin, il m'a fait buzzer, il m'a dit « Faut que le poil est petit. Fait attention à ton poids, c'est des statistiques qu'il a tenues sur ma santé. » Si on dit qu'on ne peut à aucun moment mettre des statistiques sur la religiosité d'une personne, on n'aura aucune stratégie. On est en train de se rassembler juste pour passer du temps. Concrètement, mon écart de Kalkos l'a dit concernant les connaissances religieuses, pardon, admettons, admettons, qu'on accepte que comprendre, pratiquer l'arabe est une connaissance qui fait qu'un homme est un meilleur musulman. Parce que ça montre son attachement à la parole divine. Quelqu'un aujourd'hui qui connaît l'arabe. Ok ? Et où l'un des qui ont un accueil pour le marier l'autre et que je suis en train de défendre quelque chose parce que moi, par exemple, j'ai compris l'arabe pour un certain niveau. On veut essayer d'avoir un divers objectif. Admettons que comprendre l'arabe, ça marque l'attachement d'un musulman à la parole divine. Il a fait des efforts dont il y a une adhérence à la religion. Si on accepte, c'est discutable. Admettons que c'est ça notre communauté. On compte les classes à la visite. Bon, admettons qu'il y en a cinq. On se fixe pour objectif. Je veux en avoir plein. Je mets une stratégie en place. Je mets un programme en place. On évalue, on en viendra dans la succession de notre discussion. on évalue le temps que vous investissez en venant ici. Je mets deux heures dans trois ou trois grammes à minimum, vous mettez deux à trois heures. Sans compter les emboutées. Je peux être ici. Trente fois trente. Sauf que l'âgma vous avez mis. Sauf que l'âgma c'était possible que t'amètes et qu'il y avait un peu plus d'arabini et qu'il y avait de l'âgma. En l'espace de trois ans on aurait au moins vingt personnes qui auraient pratiqué l'arab. Si on aurait par exemple considéré la pratique de l'arab comme une religieuse. Si on considère qu'apprendre, lire et comprendre le Coran est un critère de religieuse. Bon, on évalue. Alors t'amètes pour le Coran on met des critères que il y a dix qui lisent bien dix qui lisent moyen et dix qui ne savent pas lire. Voir l'évolution de cette population c'est quoi ? C'est caler au lieu que dix qui lisent moyen ça fait vingt qui lisent bien et les dix qui ne savent pas lire ils lisent soit moyen ou ils lisent soit bien. C'est une évolution concrète d'un critère que l'on a fixé qui est mesurable. Mais est-ce que vous pouvez te voir le groupe les taïs s'appuient à la même stratégie c'est-à-dire qu'ils veulent faire apprendre l'arabe après les gens et on a vu les déribles de les déstribles quoi. Donc aujourd'hui vous voulez dire apprendre l'arabe ça engendre les taïs s'appuient non, 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 non. C'est parce que les taïs s'appuient à la même stratégie mais on a des déribles et on a des déribles de fait d'apprendre C'est-à-dire qu'il y en a cinq qui disent ça et puis ils ont eu des français et puis ils leur apprend de l'arabe et après on a vu les déribles bon, là, question 1 on n'a pas encore fixé le fait d'apprendre l'arabe comme un critère de science qui fait qu'il y a des musulmans qui font ici donc c'est de la probabilité donc on ne peut pas donner un résultat sur quelque chose qu'on n'a pas encore fixé deuxième admettons ils font 20 personnes et c'est 6 moins 5 et 20 personnes admettons 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 qu'on est d'accord qu'on peut comprendre l'arabe c'est un critère que vous proposez il vaut mieux garder les gens dans l'ignorance que de les apprendre c'est ce qui est retenu de votre parole je suis d'accord pour faire des objections mais il nous faut des propositions faites-nous des propositions l'institut du monde islamique ils essaient aussi la même stratégie que de Paris mais avec l'institut du monde ils ont le même style de stratégie pour pouvoir réunir par exemple l'augmentation de l'entreprise de ceux qui le font moi je reviens un petit peu en arrière sur le désintérêt des jeunes je reviendrai sur le c'est ça c'est un rapport tout après 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 le c'est le le un c'est un c'est 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 vrai ? Maintenant, nous avons cru le médeur de la tueur de la tueur de la tueurs. Après la tueur, on va voir la tueur de la tueur de la tueur. Nous avons créé quelque chose d'un des deux vers. Nous avons créé la tueur de la tueur de la tueur. Pas par intérêt, recherchons plus sur notre tueur de la tueur parce qu'il y a toujours été lié, qu'une tueur de la tueur de la tueur, Il faut que ce soit un animé à la limite, 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 à la limite. À la limite, au niveau de l'endroit où l'entre clips sont sous-egipées, C'est le seul moment où on peut capter, donc stratégiquement il faut un animal qui soit très très bon et qui capte le cœur. C'est-ce que c'est l'arabe pour faire un recours. Mais alors, il y a une fois, on a Beyre, on a eu une autre��. En général, je ne suis pas à rencontrer, je suis un peu à la guerre, et je ne suis pas à rencontrer. Et je suis pas à rencontrer au rans et je ne suis pas à rencontrer. Il y a la question, mais je ne suis pas à rencontrer. Alors, un musulman, il mentionnerait que musulman, c'est une obligation, il voulait me dire qu'il y a une seule fois un rappel. Alors, ce monde, c'est une complication. C'était son opinion. Voilà, c'était son opinion, d'accord. Et ça m'est un petit peu resté. Et aujourd'hui, j'essaie de faire des efforts pour que mes enfants apprennent la langue. D'accord. Après, il dit qu'il faut inculquer ça dès le départ. Il faut inculquer ça dès le départ. D'accord ? D'accord ? Alors, il faut inculquer ça dès le départ. D'accord ? Vous êtes quels ? Vous êtes quels ? Vous êtes quels ? Je prétends qu'un public faisait, en l'espace de 1 ou 2 ans maximum, il y a des programmes qui ont été élaborés en Iran, en 6 ou 7 livres qui s'étudient en 1 mois. À plus d'ailleurs, à cause du grand nombre de temps et des efforts d'animation, il faut enlever en 2 ans. On peut comprendre 80% du vocabulaire arabe du coran. C'est-à-dire, quelqu'un est capable de traduire le vocabulaire 80% du coran. Ce sont des programmes qu'il faut élaborer. Ils ne veulent pas dire qu'au Dabakai, il y a sur l'animal de l'Ivatar. Il ne veut pas dire qu'au Dabakai, il y a sur l'animal. C'est un programme super, un programme super, un programme super, il m'a dit que l'effort que l'on cherche, c'est beaucoup de temps, c'est énormément de temps. D'accord ? D'accord ? C'est l'arrêtement dans un programme, ça va être un succès. D'accord ? Surtout en français, le gars, lisez, perjume au cœur écoutez les samjabens. Laissez-moi tout à l'heure. Nous avons besoin de la samjabens. Nous avons besoin d'un monsieur de samjabens, nous avons trouvé des camions de samjabens. Il est supposé qu'après son courant est du déclaré. D'accord, après le courant est du déclaré. Pour le théâtre, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. D'accord? Pour l'Arabique, l'Azé, c'est quoi? D'accord? L'Arabique, c'est quoi? Mais l'Arabique, c'est très très bien. Maintenant, je ne sais plus. Dissez-vous qu'on a peut-être pas en peine ici avec l'Arabique? Non mais l'Arabique, je ne sais plus. D'accord? D'accord, oui, je ne sais plus qu'on a pas d'accord. Vous allez avoir cet excédent de pecs. On ne sait plus que tous les autres. Alors le problème n'est que l'Arabique. Je vous le disais quand j'étais déjà plus facile, Ils le disent, je pense qu'ils ne le disent pas assez souvent, ils ne le disent pas toujours au bon moment, parce qu'il faut le dire, « c'est très bien, c'est très très bien, on peut voir les séries basiques, et après « basiques », on n'a pas vu que les séries. Je suis d'accord, je pérai, maintenant on parle de la souffle, maintenant comment appréciper tout ça. D'accord ? Et que vous dites c'est, vous recevrez déjà par la base, après la inquieté, vous de faites, vous dites, à vous j'aime la sociale, vous faites bien, vous faites quoi ? Parce que vous vous dites, vous menez le réalisme pour notre table. C'est une topique, c'est le droit de la réalité du terrain. C'est un autre côté.. Et ajoutez comme ce qui est, un peu d'autre. C'est un peu trop pour faire le monde. Ok. Et que vous le savez ? Et que vous le savez ? Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Ce n'est qu'à un débat souvent. Je n'ai pas d'autres vidéos. J'ai des avis que j'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai mis un petit peu de temps. Il n'y a pas de temps ici, tu ne s'arrêches pas de temps. Nous étions en train de travailler dans le pays pour les autres. Nous étions étudiées la Torah. Mais étudier la Torah, ça veut dire quoi ? Donc, l'Ike est plus difficile, enfin, plus difficile au maïs, c'est Volima, c'est un des peuples, mais c'est très complexe. Mais l'Ike est amené au Menat Kualo, mais l'Ike, on le fait pour l'Ike, et c'est ça qui fait de nous un peuple supérieur. Bon, c'est un peu le côté qui est amené au Menat Kualo, c'est le Coran, c'est mon journal. C'est un soufre et c'est vivre et ça nous rends intelligents. Et c'est ça qui fait de nous, je répète, un peuple supérieur. Alors pour nous, ça m'est dérange, mais chez nous, le Coran dit que l'arabe facile, facile, le langage arabe, moi, je m'écoute ça. Pour que le banais, ça me dise ça. Ça passe? Donc ça m'est un peu plus simple. Moi, mon expérience personnelle dit que l'arabe est totalement accessible. Voilà. Et quel est le rapport? Après, après. Après, 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 après. Ça fait un petit peu de banais, mais après c'est un petit peu de banais. Tu es après, tu es à Diyad, tu es à Diyad. Il y a besoin. Ce mal là, il vient tout. C'est ça qu'il faut aller chercher. On ne peut pas contraindre celui qui ne peut pas. On va utiliser le potentiel pour le marçoire. Il faut les... C'est pour un autre programme, au moins de 3,4 jours. Mais je vous promets, allez, on a la suite de la présentation. on va la continuer Inch'Allah c'est sur le même thème Jeneo la copie des cours je vous ai coupé comme j'ai mon grand qui m'attend demain on continue Inch'Allah Jeneo la copie comme ça il peut récupérer les copies pour le QCM de dimanche il y a eu des changements concernant le QCM il y aura moins de questions 40 questions pour 45 minutes